C'est une amitié entre deux garçons au bord de mer en Normandie et ces deux garçons qui peu à peu s'apprivoisent et leur corps commence à se toucher et là et là. C'est complètement différent et les deux sont hyper excitants c'est à dire que dans le premier film il y a quelque chose de la recherche de l'expérience qui est hyper attrayante et sous la caméra d'un réalisateur plus confirmé car en tout cas de l'expérience on sent qu'il y a 80% du boulot qui est fait c'est à dire qu'il faut plus que jouer finalement salut beau mec toi et moi on a des milliers de balades à faire ensemble on se connaît que depuis ce matin pourquoi perdre du temps on est tous mortels à cet instant précis il y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser je voulais passer tout mon temps avec lui et pourtant quand j'étais avec lui cela ne suffisait pas non plus je vois très peu de films je commence à m'y mettre alors je connaissais pas françois ozon avant de tourner pour lui et et après j'ai découvert ses films et c'était quoi la question il ya un équilibre là dedans qui est assez phénoménal je trouve entre j'appelle ça la dictature et l'écoute c'est à dire quelque chose de il est très sûr de lui sur le plateau c'est son plateau ça ça tourne à son rythme à lui très rapide et en même temps il écoute absolument tous les chefs de poste qu'il a et qui sont les mêmes depuis 20 ans par fidélité donc on sent une ambiance d'amitié en même temps tous à son service et lui est prêt à les écouter enfin c'est tout un système de partage il écoute les acteurs il écoute les propositions il écoute les propositions alors parfois sont complètement à côté moi je pense que il y en a 80% que j'ai mis complètement à côté mais les 20% qui restent j'espère qu'elles sont bonnes c'est toi la question c'est toi tu m'ennuies toi ça faisait pas un petit côté retour vers le futur parce que j'imagine qu'il était 85 tu connais pas moi je le connais mais non je connaissais absolument pas mais du coup j'ai pu découvrir découvrir j'ai écouté pas mal de musique de l'époque et puis surtout le le boulot de pascaline la costumière qui nous mettaient des fringues vraiment des années 80 c'était phénoménal on sentait c'est pas que je critique c'est que je les adore la veste en jean manche courte les génies les gars paf 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 et on est bien on peut tout jouer avec ça c'est facile bah oui tu vois mais oui c'était une belle époque